T'as vu j'ai pas menti, je suis revenue une semaine après J'espère que tu vas bien, j'ai décidé de faire une vidéo face cam déjà parce qu'il fallait que je la fasse Et ensuite parce qu'il fallait absolument que je vous montre la nouvelle intro Parce que la semaine dernière vous avez vu l'intro pour les critiques de films Mais vous avez pas vu l'intro pour les vidéos face cam Donc maintenant j'espère qu'elle vous plaît, elle est aussi incroyable que celle de la semaine dernière On va pas se mentir Aujourd'hui je reviens pour une vidéo assez spéciale Pourquoi ? Parce que j'ai reçu un commentaire il y a quelques semaines sur TikTok D'ailleurs pourquoi t'es pas encore abonné à mon TikTok ? Enfin genre c'est gênant Le commentaire je vais vous le lire Je vais vous expliquer après la vidéo qui restait très longue, je suis désolée d'avance Nous avons ce monsieur, c'est un monsieur évidemment Bah oui c'est jamais les femmes qui mettent des commentaires sur mes TikTok Je te suis sur Youtube depuis des années Donc déjà c'est bien parce qu'il assume d'être un haters D'être un haters qui est fan C'est déjà pas mal Et il y a quelque chose que je ne comprends pas Comment à 26 ans tu n'as jamais réussi à décrocher une licence et un master ? Combien d'années d'études tu as foiré ? En rejetant systématiquement la faute sur les autres Sors de l'adolescence et deviens adulte, bordel ! Vous l'avez compris, je vais donc parler de mon parcours scolaire On va essayer de faire cours Ça risque d'être très compliqué mais je vais essayer d'être brève Parce que je n'ai pas envie de donner plus d'importance que ça Déjà qu'il va être affiché sur ma chaîne Youtube Je ne vais pas en plus lui donner de l'importance pendant 40 minutes Donc on va essayer d'être courte mais intense Jusqu'au collège C'était relativement normal Je suis rentrée en 6ème en 2009 En septembre 2009 Il y a 15 ans Puisque lorsque tu es née en 98 Tu étais en 6ème en 2009 J'ai vécu du harcèlement scolaire Je ne vais pas rejeter la faute sur les autres Ce qu'il ne comprend pas ce jeune homme C'est que ça lui plaise ou non La vérité elle est là Je me suis fait harceler de la 6ème à la fin de la 4ème Ce qui explique que du coup J'ai eu des notes catastrophiques à partir de la 4ème Et ça se voyait parce que j'ai retrouvé mes bulletins du collège il n'y a pas longtemps Et en fait ça se dégradait au fur et à mesure des années Plus le harcèlement avançait Plus mes bulletins scolaires se dégradaient Je me suis donc retrouvée en 3ème avec une moyenne Moyenne, c'est-à-dire 10 Il faut savoir que l'année 3ème j'ai arrêté de me faire harceler Parce que je suis tout simplement devenue une harceleuse Malheureusement dans certains cas Les harcelés deviennent harceleurs Ce qui fait que ça m'a intégré Et du coup l'année 3ème ça a été l'année où vraiment j'ai eu le plus d'intégrité dans ma classe Ça a été l'année où c'est la seule année d'ailleurs qui s'est bien passée techniquement Et ce qui fait que du coup j'ai pu aller au lycée Mais j'ai pas pu aller au lycée où je voulais déjà premièrement Et deuxièmement je n'ai pas pu aller dans un lycée général J'ai allé en pro parce que je n'avais pas les moyennes suffisantes Pour aller en seconde générale On nous a dit la seconde générale c'est très dur Et toi tu n'as pas les capacités Et bien sûr que j'avais les capacités mais c'est juste que je ne travaillais pas à cause du harcèlement scolaire Je suis rentrée donc en seconde en première année de CAP en septembre 2013 Évidemment que quand tu es né en 98 tu es rentré en seconde il y a 10 ans Donc en 2013 je me suis retrouvée à faire un CAP petite enfance en internat Parce que le lycée était à plus d'une heure de chez moi Donc c'est dans le même département mais c'était à une heure de chez moi Ce qui fait que la deuxième semaine j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie C'est à dire de rencontrer la personne qui est à l'heure actuelle mon violoniste C'est devenu mon violoniste mais à l'époque c'était juste mon mec Et ça l'était pendant les deux ans où j'étais dans le lycée Ce qui fait que du coup mes années de CAP se sont plutôt bien passées Sauf que quand tu es en CAP c'est comme si tu faisais deux secondes C'est pas un niveau de seconde général C'est comme si tu faisais deux secondes ou une seconde et une première Du coup il se passe quoi ? A la fin de ton CAP déjà t'as 17 ans En juin 2015 ouais j'avais 17 ans et demi quoi Il y a des gens qui étaient dans ma classe à l'époque Qui aujourd'hui ont un CDI depuis 10 ans parce qu'ils ont trouvé du travail après le CAP Sauf que moi je me suis dit que je pouvais pas trouver du travail juste avec un CAP Et surtout je voulais aller à la fac Donc j'ai dit je peux pas aller à la fac avec un CAP il faut que j'ai le bac Je suis partie dans un lycée qui était encore plus loin que celui où j'étais à l'époque J'ai pas pu postuler dans le lycée là où j'ai fait mon CAP Parce que mon mec qui était entre temps devenu mon violoniste Et qui m'avait mis sous son emprise souhaitait que je me rapproche de lui Donc du coup il a fallu que je m'inscrive dans le bac pro Qui était l'équivalent mais dans l'agricole à côté de chez lui Donc ce qui était normalement logique Puisque à la fin d'un CAP c'était soit t'es allé sur le monde du travail Soit tu partais en bac pro Donc forcément les gens qui étaient dans ta classe Si tu avais un parcours scolaire correct Se retrouvaient à être des 99 Puisque tu prends la passerelle pour aller en bac pro J'ai eu du harcèlement scolaire pendant 3 semaines Encore Et ça a amené qu'en fait on a fait un conseil de discipline début octobre 2015 Et j'ai été virée C'est le genre de lycée qui vire les victimes Et pas les harceleurs Anyway Donc forcément ça a créé que Début octobre 2015 J'ai été déscolarisée J'ai été déscolarisée pendant 9 mois Et c'est d'ailleurs à ce moment là que j'ai créé ma chaîne YouTube En janvier 2016 C'était le moment où j'étais déscolarisée Et donc j'ai créé ma chaîne YouTube et tout ça pendant 9 mois Et en fait j'ai été confinée Avant l'heure pendant 9 mois Parce que dès que je sortais de chez moi Je me faisais taper Je me faisais insulter Ma mère aussi A la suite de ça J'ai me suis réinscrite Dans un lycée Donc privée catholique agricole encore une fois Mais plus près de chez moi Et je rentrais tous les soirs Et là ça s'est plutôt demain passé J'ai passé mes deux ans là-bas Donc forcément Comme j'ai redoublé ma première pro Je me suis retrouvée avec des 2000 Si j'aurais pas redoublé ma première pro A cause du harcèlement J'aurais eu mon bac en 2017 Du coup mes deux ans se sont dans l'ensemble Plutôt bien passé On a fait le voyage que vous savez En Finlande et tout ça Et ce qui fait que au lieu de passer mon bac en 2017 Comme ce qui était prévu Puisque j'aurais dû passer mon bac avec les 99 J'ai passé mon bac avec les 2000 en 2018 J'ai fait Parcoursup comme tout le monde Si j'aurais pas redoublé à cause du harcèlement J'aurais eu APB Mais un an de décalage a fait que j'ai eu Parcoursup Donc je me suis inscrit à Parcoursup comme tous les élèves de Terminal Et j'ai obtenu du coup mon vœu en BTS tourisme Donc à Argelès-sur-Mer J'ai passé mes deux ans de BTS tourisme à Argelès C'est très compliqué d'abréger On est déjà à 14 minutes les gars Je vais péter un plomb J'ai passé mes deux ans de BTS tourisme à Argelès Dans l'ensemble ça s'était plutôt bien passé Il y a eu deux semaines où il y a eu un petit peu de harcèlement au début de l'année Mais finalement bon ben voilà Ils sont quand même vachement open là-dessus Donc ça a été vite Voilà ça a été vite réglé Mais Covid Donc on a été confinés en mars 2020 Et on n'a jamais repris les cours Les BTS La fac ça a été en distanciel Le lycée et le collège ils ont repris les cours Mais nous on n'a jamais repris Les BTS on était les grands oubliés de ce Covid-19 Les grands oubliés Et donc ben on n'a jamais repris les cours Donc résultat j'ai eu mon BTS en juillet 2020 En se basant uniquement sur un dossier qu'on a rendu en PDF au lieu de faire un oral Et les partiels, les CCF de la première année Et donc je me suis retrouvée à rien faire pendant un an et demi Juillet 2020 en fait à septembre 2021 En septembre 2021 je suis retournée à la fac Du coup pour avoir un bac plus 3 J'ai fait une licence de journaliste Mais comme vous savez ça s'est pas bien passé Et je n'ai pas validé l'année Je n'ai pas validé l'année à 0,40 points Je crois d'ailleurs Pour pouvoir avoir accès au rattrapage Il fallait avoir 9,50 J'étais à 8,80 A la fin de cette licence que je n'ai pas eu J'ai décidé de faire un J'ai décidé de Parce que c'était la dernière année J'avais sur mes 25 ans Donc c'était la dernière année pour le faire J'ai postulé à 5 services civiques Dans le département des Préines orientales 5 services civiques Sur les 5 services civiques Il y en a 3 qui ont été acceptés Et sur les 3 Il y a eu le service civique que j'ai fait là Durant 9 mois L'année dernière Et ce service civique était en événementiel scolaire En septembre 2022 Je suis acceptée dans un service civique Dans l'événementiel scolaire A l'inspection académique des Préines orientales Ce service civique du coup C'est très très bien passé J'ai eu une lettre de recommandation De ma tutrice de service civique Qui m'a permis de rentrer en septembre 2023 En licence TAFT C'était la suite logique Entre ce que je fais maintenant Et mon BTS tourisme J'avais 2 stages en BTS tourisme Les 2 je les ai fait Un dans l'événementiel Et l'autre dans la communication Comme quoi cette licence Même mes profs à l'époque me disaient Toi tu vas aller en TAFT Ils me l'avaient dit il y a 6 ans Dès le début de ma première année de BTS tourisme Ils m'avaient dit toi tu vas aller en TAFT Ils avaient raison Je me suis retrouvée en TAFT En septembre Et voilà où on en est aujourd'hui Voilà pourquoi je me retrouve A postuler sur la plateforme Mon master Qui au passage est un parcours Sup des masters Et voilà pourquoi je me retrouve En ce moment en L3 A chercher un stage pour valider mon année Cette fois-ci Parce que mes notes sont quand même Vachement meilleures qu'à 2 ans Là pour l'instant on croise les doigts J'ai eu 11 au semestre dernier Ce semestre je devrais avoir Moi aussi des bonnes notes En tout cas j'espère Assez de notes en tout cas Pour aller en master J'ai fait mes demandes de candidature en master Et là je suis en train de chercher un stage Pour valider mon année De tourisme événementiel et des communications Donc la licence TAFT J'ai oublié de le préciser C'est tourisme événementiel et des communications Donc voilà pourquoi je me retrouve A 26 ans cher monsieur A être en L3 Et de demander un master Pour l'année prochaine D'ailleurs au passage Je vous t'en irai au courant Mais j'ai fait 4 demandes de master 2 à Perpignan Et 2 à Montpellier A Paul Valéry Je vous fais des bisous Et je vous donne rendez-vous Normalement la semaine prochaine Pour une autre vidéo Mais cette fois-ci Ce sera une vidéo un peu plus courte Mais un peu plus fun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada